C'est un lancement de live de professionnel, je sais, je sais, je sais. Surtout pour un live dont personne ne va regarder, c'est magnifique. Donc oui, aujourd'hui, Saint Thomas d'Aquin. Alors pourquoi Saint Thomas d'Aquin ? Parce que je suis un connard de mes dévices, comme on dit. Attendez, je suis quand même ici de remettre la caméra pour voir. Alors ça, c'est bizarre, parce que ce que ça affiche en bas, c'est ce que ça affichait il y a environ 3 quarts d'heure. Donc là, c'est mon bras à dire 3 quarts d'heure. Il ne faut pas chercher. Il faut les déposer en bas. Bref, c'est pas grave. Donc Saint Thomas d'Aquin, je vais encore baisser un peu la musique. C'est un, pour vous situer, pour vite fait, c'est quelqu'un qui a vécu au 13e siècle, c'est à peu près ces dates-là, et surtout qui a vécu à l'époque de Saint Louis, principalement. Donc voilà, il faut se mettre comme ça. C'est quelqu'un qui a fait l'université de Naples, qui est passé aussi un peu par l'Allemagne, puisqu'il était avec son maître, c'était Albert le Grand, Saint Albert le Grand. Qui aussi a été passé par Paris, il était prof à Paris, en théologie, si j'ai pas de bêtises. Et donc un frère dominicain, donc les dominicains, c'est ceux qui se revendiquent le saint de Dominique. C'est des frères prêcheurs, c'est un peu comme les franciscains. Et c'est surtout un saint qui est saint très vite après sa mort, puisqu'il est saint, il meurt en 1274, il devient saint en 1323. Mais très rapide. Parce qu'il y en a d'autres, sur son maître, il va mettre des siècles avant d'être saint. Par un certain Jean XXII, donc le père d'Huez, enfin je ne crois pas arrêter, parce que c'est un peuple qui a été élu pour essayer de trouver une solution entre le parti italien et le parti français. C'est un beau bazar au début de l'année. Je ne vais pas trop m'arrêter dessus, mais c'est pas sûr. Donc oui, saint Thomas d'Aka, c'est aussi quelqu'un qui a écrit la somme théologique, on va essayer de trouver la date, donc la somme théologique qui est une base immense, un texte incroyable, attendez, je vais copier-coller, sur la théologie. Donc une somme, c'est quoi ? Une somme, au Moyen-Âge, c'est un peu un manuel, ça prend tout. Et du coup, là, on est dans le tome 2, 2, 2, A, E. Donc voilà, les nombres, articles de foi, il y a l'hérésie, le péché, la charité, l'échange, la paix, la baisericorde. Et pour aujourd'hui, moi, je voulais me pencher sur la fraude. Parce que, en gros, saint Thomas d'Aka est quelque chose de très, très passionnant et très intéressant. C'est que c'est un philosophe qui va parler du juste prix. Parce qu'avant, tout ce qui est chrétien a tendance à énormément condamner tout ce qui est échanges commerciaux, etc. Notamment ce qui est banque, parce qu'on fait travailler l'argent et ça, voilà. D'autant plus qu'avec ce qu'on appelle l'acte des apôtres dans la Bible, il y a une volonté de retrouver la foi chrétienne. Donc il y a tout un schmilbic comme ça. Et ce qui va se passer au niveau de tout ça, c'est que le chers saint Thomas d'Aka va réfléchir dessus. Et va, entre guillemets, permettre un peu plus de liberté pour ce genre de choses. Tout en restreignant suffisamment la chose pour éviter un... Comment on fait ça ? Comment dire ? Je retrouve mes mots, là je suis en train de lancer dans le live et du coup j'ai de la merde. Pour trouver une possibilité de faire des échanges tout en empêchant de faire n'importe quoi. En gros, c'est un cas pratique. C'est qu'il se rend compte qu'il y a besoin d'échanges monétaires, voire de plus-value sur le prix des marchandises. Et du coup il va ajouter ce genre de choses. Et du coup, c'est la question 77 du livre 2 sur la fraude. Donc là je suis sur Dr. Angélique, je ne sais pas exactement qui c'est qui fait ce site. Mais c'est un avantage d'avoir le texte en français. Et c'est quelqu'un qui a tendance à... Voilà, institut Dr. Angélique. Voilà, donc c'est... Il faut savoir aussi que la philosophie... Pourquoi je suis aussi ce philosophe ? C'est parce que les Dominicats sont très carrés. C'est dommage qu'on n'ait pas à la caméra parce que je fais plein de gestes. Sont très carrés et du coup ça donne quelque chose de très propre, de très compréhensible malgré que ce soit de la philosophie. Parce que... Bon, il y a un bouquin à côté mais... Voilà, j'ai un bouquin sur la théologie mystique au Moyen-Âge. Saint Augustin, j'y panne que dalle par exemple. Quasiment que dalle. Parce que c'est des frères, tu ne comprends plus le début quand tu comprends la fin et vice-versa. Et du coup on va partir sur la notion de fraude. Donc c'est la question de la vente rendue injuste par le prix de manier. Autrement dit, est-ce qu'il permet de vendre les choses plus chères qu'elles ne le sont vos ? C'est une question très importante. C'est... Est-ce qu'on doit une égalité dans le prix ? Donc par exemple, on va prendre... Je ne sais pas... Une pièce d'or. Ou un euro. On va prendre un euro. Est-ce que j'ai le droit de se vendre sur un euro, deux euros ou cinquante centimes ? Et ça c'est toute la question qui va se poser. Donc par exemple, là sur l'article 1, il va poser la question. Est-il permis de vendre une chose plus chère qu'elle nous vaut ? Et bien on va voir ça. Pour ça, je vais essayer de faire un peu de la philosophie. Parler un peu de ce qu'on voit maintenant. Mais surtout du Moyen-Âge. Parce que je n'essaie pas de ressortir de son contexte. Même si je ne suis pas un spécialiste. Et que je découvre en grande partie avec vous. Le premier article, je l'avais lu. Mais les autres pas encore. Mais je vais partir d'une citation d'un historien qui travaillait sur le capitalisme Moyen-Âge. La différence entre les capitalistes de maintenant et ceux du Moyen-Âge. C'est qu'au Moyen-Âge, ils avaient une âme. J'aime beaucoup cette phrase. Ça me fait rire. Bref. Bien rentre. Ça va, le son n'est pas trop fort. Attendez, je vais couper mon micro deux secondes. Je vais écouter sur mon téléphone vite fait live. Pour éviter de faire une bêtise. Et bien c'est parfait. Le son est absolument parfait. C'est juste que là, comme ça fait partie des premières ailes que je fais. Je suis encore dans la technique, là. C'est pas mal. Donc, article 1. Est-il permis de vendre des choses plus chères qu'elles ne vaut ? Et là, on voit toute la question de ce qu'on prend avant, après avec du Marx, ce genre de choses. Et c'est tout à fait passionnant. Donc là, on va voir beaucoup de choses qui vont être de la Bible, de l'Antique et de son temps. Donc, je l'expliquerai quand il faut pas. Objection. Il semble qu'il se soit permis car c'est aux lois civiles de déterminer ce qui est juste dans les échanges de la vie humaine. Donc là, déjà, on casse un truc au niveau cliché du Moyen-Âge. C'est que l'église, enfin, le religieux et le civil sont assez séparés. Tout un tas de choses. Or, ces lois autorisent l'ascuteur et le vendeur à se tromper mutuellement. Ce qui a lieu lorsque le vendeur vend sa marchandise plus chère qu'elle ne vaut, ou l'acheteur la paie en-dessus de sa valeur. Il est donc permis de vendre des choses plus chères qu'elle ne vaut. Donc là, on a quelque chose de très terre à terre, dans la loi, c'est permis, donc on a le droit. Un peu comme maintenant. Deuxième objection. Ce qui est commun à tout le monde paraît venir de la nature et ne peut pas être un péché. Et ça, c'est une phrase qui est tout à fait intéressante parce qu'on peut la remettre dans tout un tas de contextes. Est-ce que l'homosexualité est naturelle ? Si c'est naturel, c'est pas un péché. Ça pourrait aboutir à certaines réflexions comme ça, mais je ne vais pas être trop extrapolé parce que ce n'est pas notre propos. Et c'est passionnant, mais il faudrait des heures sur cette question de réussir à lutter contre certaines... A lutter, non, pas forcément à lutter, mais à comprendre comment réutiliser la philosophie pour démonter certains arguments du présent. Parce que ça, j'adore. C'est un peu d'historien quand j'entends certaines insanités sur l'histoire en disant, « Oui, ça doit être comme ça dans notre société, parce que c'est comme ça au Moyen-Âge ! » « C'était pas comme ça au Moyen-Âge, monsieur ! » Voilà. Deuxième objection, donc, hors Saint-Augustin. Donc, Saint-Augustin, je vais mettre les dates tout de suite. Enfin, les dates supposées. Saint-Augustin, c'est Saint-Augustin d'Hippone. Un grand saint du Moyen-Âge et un des quatre pères de l'Église. Donc, voilà, 4e, 5e siècle. Bon, peut-être, on n'est pas sûr. Mais, en tout cas, c'est quelqu'un qui a laissé des textes formidables sur la pensée chrétienne. Et qui est un peu un socle de base sur la pensée chrétienne. Donc, Saint-Augustin rapporte ce mot d'un comédien, qu'il fut admis par tous. « Vous voulez acheter à bas prix et vendre cher. » Moi, vous, tout le monde, quand on veut vendre, on veut vendre le plus cher possible. Et quand on veut acheter, on ne veut pas acheter cher. Ce qui rejoint cette réflexion des livres des Proverbes, donc ça, c'est dans la Bible. « Mauvais, mauvais, dit l'acheteur. Et en s'en allant, il se félicite. Il est donc permis de vendre les choses plus chères et de l'acheter moins chère. Quel ne vaut ? » Donc, là, pareil, c'est une réflexion de savoir ce qu'on appelle les autorités le disent. Rapportent des exemples. Donc, ça semble tout à fait naturel, parce que c'est différent des époques, je me le fais. Bon, point de vue personnel, je ne suis pas vraiment d'accord avec la nature humaine, mais c'est assez pour ce genre de choses. Mais c'est assez intéressant, convaincement. Ensuite, j'ai enlevé mes écouteurs, ça ne sert à rien que j'ai dans les oreilles, en fait. Enfin, si, je ne commencez jamais ce qu'il... Il ne semble pas qu'il soit interdit de faire, par contrat, ce qu'on est déjà tenu de faire, d'après les règles de l'honnêteté. Donc, en gros, il faut suivre l'honnêteté. Alors, ça, c'est un peu... Ça paraît un peu... Je vais vous remperer ça. Merde. Pas vraiment naïf, mais c'est une philosophie assez médiévale, assez religieuse. Et surtout, vous allez voir à la fin, une nuance, comme toujours. Or, suivant Aristote, dans l'amitié fondée sur l'utilité, celui qui a reçu un bienfait doit donner une compensation proportionnée. Il cite Aristote, parce que c'est une référence pour l'époque, et surtout, il va réhabiliter un texte d'Aristote qui était un peu chiant à utiliser. Mais le bienfait dépasse parfois la valeur de la chose donnée. Ce qui arrive lorsqu'on a grandement besoin d'une chose, soit pour éviter un risque, soit pour obtenir un avantage. Il est donc permis, dans le contrat d'achat ou de vente, de livrer une chose à un prix supérieur à sa valeur réelle. Je vais passer un peu la musique encore, parce que la musique qui est passée là est un peu plus forte qu'avant. Voilà. Donc là, c'est intéressant, parce qu'il dit que votre euro, il vaut 1 euro, mais si je le donne à quelqu'un et que ça lui a l'air... En gros, pour lui, c'est comme s'il avait 3 euros. On peut avoir un contrat où il me donne 3 euros contre 1 euro. En gros, c'est ça. Ce qui est très compliqué. Ensuite, on a donc cette chose. Et du coup, c'est toujours... C'est ce qu'on a sous la construction philosophique. Thèse, antithèse, synthèse. Ça, c'est la scolastique médiévale. C'est le moment où c'est tissé avec une majesté incroyable. Donc, il est écrit en Saint Matthieu, dans les évangiles. Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le aussi pour eux. Ne faites pas aux autres ce que je ne voudrais pas qu'ils vous fassent. Or, personne ne veut qu'on lui vende une chose plus chère qu'elle ne vaut. Donc, personne ne doit vendre une chose au-dessus de sa valeur. Et là, c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, c'est... En prenant à peu près les mêmes textes, il arrive à trouver un truc qui est bien. Ou un couple qui est pour. Un truc qui est contre. Et pam ! Là, dans la conclusion et dans la solution, il va essayer de... Faire ce qu'on appelle la réconciliation des contraires. C'est de la scolastique médiévale. Justement, avec un texte d'Aristote qui dit que la Terre... Enfin, que l'univers n'a pas été créé. Mais... Comment dire ? Qu'il y a eu un temps zéro. Du coup, il va prendre ce qui est dit dans la Bible, pas de temps zéro. Ce qui est dit d'Aristote, temps zéro. Pam ! Ça marche ensemble. Et bien là, c'est pareil. Donc, conclusion. Usé de fraude pour vendre une chose au-dessus de son prix est certainement un péché. Car on trompe le prochain à son détriment. On ment. Ce qui fait dire à Cicéron. Alors, encore une super référence en titre. Tout mon songe doit être exclu des contrats. Le vendeur ne fera pas venir un acheteur qui enchérisse. Ni l'acheteur, un vendeur qui offre un prix moins élevé. Alors là, ça me fait extrêmement penser à... Comment ça s'appelle ? Je vais essayer de retrouver le terme. Mince, j'ai perdu le nom. Au truc dans les westerns, vous savez, il y a toujours un vendeur qui vend un produit un peu chelou, qui fait remarcher et tout. Et il y a un complice qui dit, ah oui, ça va, super. Là, c'est à peu près ça. Dans l'idée. Mais toute fraude exclue, nous pouvons examiner l'achat et la vente sous un double point de vue. D'abord, en le même, de ce point de vue, l'achat et la vente semblent avoir été institués pour l'intérêt commun des deux parties. On achète et on vend pour des choses qu'il nous rapporte. Chacune d'elles ayant besoin de ce que l'autre possède, comme le montre Aristote. Alors là, il y a une première citation avec Cicéron. Il y a Aristote. Or, ce qui est institué pour l'intérêt commun ne doit pas être plus inhéreux à l'un qu'à l'autre. Il faut donc établir le contrat de manière à observer l'égalité entre eux. Par ailleurs, la quantité ou valeur d'un des biens qui sert à l'homme se mesure d'après le prix qu'on en donne. C'est à cet effet, dit Aristote, qu'on a inventé la monnaie. Par conséquent, si le prix dépasse en valeur la quantité de marchandises fournies, ou si inversement la marchandise vaut plus que son prix, l'égalité de la justice est détruite. L'égalité de la justice est détruite, c'est ce qu'il faut prendre. Très important. Et voilà pourquoi vendre une marchandise plus chère ou l'acheter moins chère qu'elle ne vaut est de soi injuste et illicite. Il faut respecter une inégalité de la justice. Un équilibre et un je te donne, tu me donnes. Et du coup, on a quelque chose de très bien construit, c'est des gens qui ont une culture immense. Il y a des sceaux à côté, c'est impressionnant. Pour des gens qui ont des débiles au Moyen-Âge, c'est de dire un Satomadaka, c'est un pur génie. En second lieu, l'achat et la vente peuvent en certaines circonstances tourner à l'avantage d'une partie au détriment de l'autre. Par exemple, lorsque quelqu'un a grandement besoin d'une chose et que le vendeur soit lésé s'il ne l'a plus. Dans ce cas, le prix juste devra être établi non seulement d'après la valeur de la chose vendue, mais d'après le préjudice que le vendeur subit du fait de la vente. On pourra alors vendre une chose au-dessus de sa valeur en soi, bien qu'elle ne soit pas vendue, plus qu'elle ne vaut pour celui qui la possède. Et là, c'est important, c'est qu'on a le prix du marché et on a le prix de la personne. Ce sont deux choses bien séparées et c'est hyper intéressant de voir ça. Mais si l'acheteur tire un grand avantage de ce qu'il reçoit du vendeur et que ce dernier ne subit aucun préjudice en s'en défaisant, il ne doit pas le vendre au-dessus de sa valeur parce que l'avantage dont bénéficie l'acheteur n'est pas au détriment du vendeur, mais résulte de la situation de l'acheteur, or on ne peut jamais vendre à un autre ce qui ne nous appartient pas, bien qu'on puisse lui vendre le dommage qu'on a subi. Cependant, celui qui acquiert un objet qui lui est très avantageux, faut spontanément payer au vendeur plus que le prix convenu, c'est honnête de sa part. Alors, vous allez voir après pourquoi ça paraît naïf, mais ça ne l'est pas. Cette musique, elle ne va pas du tout. Hop ! Et en fait, ce qui est passionnant et extrêmement intéressant avec ce cas, c'est qu'on a quelque chose qui démonte toutes, mais alors toutes, toutes les théories du capitaliste moderne, dans le sens où on ne peut, bonjour à la personne qui vient de rejoindre, on ne peut vendre quelque chose de sa valeur de façon d'exagérer. Et du coup, on a tout un tas de choses qui sont maintenant, qui seraient condamnées par Saint-Thomas-de-Aquin, et c'est assez intéressant de voir la différence qu'on peut avoir au niveau de la notion du capitalisme. Même si on a des gens qui abusaient un peu, ça faut être honnête, c'est clair. Et du coup, une fois qu'on a dit qu'on pouvait, qu'on ne pouvait pas, et qu'il ne fallait pas exagérer, il faut trouver des solutions, parce qu'il faut que ça s'applique dans la vie. Et là, on va voir quelque chose de super intéressant, notamment sur la loi, qui va être défini ici, en disant, « Usé de fraude pour vendre une chose au-dessus de son prix, et certainement un péché. » Et là, je suis en train de relire ce que j'ai en train de lire, excusez-moi, je n'ai pas pris la bonne ligne. Je recommence. « Comme nous l'avons écrit, la loi humaine régit une société dont beaucoup de membres n'ont guère de vertu. » Donc là, c'est intéressant. « Or, elle n'a pas été faite seulement pour les gens vertueux. » « La loi ne peut donc réprimer tout ce qui est contraire à la vertu. Elle se contente de réprimer ce qui tendrait à détruire la vie en commun. » Et là, on a une phrase qui est absolument extraordinaire, parce qu'on a forcément un cas à un moment ou à un autre, où on va dire, « Vous voyez, ce que tu fais, c'est dégueulasse. » Et que ce soit sur un serveur de jeu, dans la vie, bref, plein d'endroits, n'importe où, il y a un règlement. On a toujours attendu quelqu'un, quand tu dis ça, dire « Oui, mais c'est légal. » Eh bien, ça, Thomas Daquin, il te dit « Oui, c'est peut-être légal, mais la loi n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour réprimander ce qui est contre la vertu. Elle est d'abord faite pour réussir à créer une vie en commun. Par exemple, ne pas tuer son voisin. Ça aide à éviter d'avoir le chaos total. Voilà, ça. Ça donne des cas. On ne peut pas dire qu'elle tient tout le reste pour permis, non qu'elle l'approuve, mais ne le punit pas. Et là, voilà. C'est que quelque chose qui n'est pas condamné ne veut pas dire qu'elle s'est approuvé. Arrêtez de dire « Oui, mais c'est légal. » C'est ainsi que la loi n'affligeant pas de peine à ce sujet permet au vendeur de majorer le prix de sa marchandise et à l'acheteur de l'acheter moins cher, pourvu qu'il n'y ait pas de fraude et qu'on ne dépasse pas certaines limites. En vrai, c'est un peu faux. C'est-à-dire qu'en tout cas, maintenant, il y a des fois des gens qui abusent vraiment. Mais en soi, on n'a pas le droit. Voilà, c'est un roi. Moi, je vois ça un peu comme une négociation en Italie. C'est-à-dire que tu as le droit de négocier avec l'autre, tu as le droit d'essayer de faire baisser le prix, d'augmenter le prix. Mais voilà, c'est un peu vraiment un petit ennui. Dans ce dernier cas, en effet, la loi oblige à restituer, par exemple, si on a des contractants à être trompés pour plus de la moitié du juste prix. Donc ça, c'est une loi d'époque que je ne connais pas. Mais rien de ce qui est contraire à la vertu ne reste impuni au regard de la loi divine. Et ça, c'est intéressant. Et là, on est vraiment dans une société chrétienne, c'est que la loi de faire de la merde, dans les hommes, c'est pas grave. Par contre, devant Dieu, tu dois le respect, tu dois, voilà. C'est la loi des hommes, la loi de Dieu. Et c'est hyper intéressant parce qu'on est dans une société où tout le monde croit en bonne foi, souvent. On a été avec cette image de... Ils font tout par intérêt, etc. Et là, on a quelque chose qui va être mis justement en exergue. C'est qu'on vit dans une société. Alors, ça paraît con à dire ça, mais on ne peut pas faire des règles religieuses, théologiques, la morale et tout, inapplicables. C'est bien sympa de dire, par exemple, que tous ceux qui ont, je sais pas moi, les cheveux roux devront danser la polka, mais est-ce que c'est applicable ? Non. Donc là, il nuance en disant que, en rajoutant une précision, comme il dit là, c'est que le juste prix d'une chose n'est pas toujours déterminé avec l'exactitude, mais s'établit plutôt à l'estime, de telle sorte qu'une légère augmentation, une légère diminution de prix ne semble pas pouvoir porter atteinte à l'égalité de la justice. Là, c'est très intéressant. C'est que c'est pas parce que c'est pas PIM 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 le bon prix que c'est grave. Le but, c'est de pas exagérer et que si jamais tu te trompes, si c'est en toute bonne cause, enfin, en toute bonne foi et d'un côté comme de l'autre, c'est pas grave. Ensuite, il reprend du Saint-Augustin, en reprenant le comédien, ce comédien, en se regardant lui-même ou d'après son expérience des autres, a cru que tout le monde veut t'acheter à bas prix et vendre cher. Mais comme ce sentiment est certainement vicieux, chacun peut acquérir la justice qui lui permettra d'y résister et de le vaincre. Donc, en gros, il y a les basses pensées et il y a la bonne pensée. Ce qui est très intéressant et très passionnant, c'est de se rendre compte qu'on a des magasins plutôt d'extrême-gauche, anarchistes, ce genre de choses, qui font des choses comme le prix libre. Les gens essaient de donner un juste prix, ou alors des prix beaucoup moins chers, qui sont rentables pour eux, mais pas exagérés, on essaie pas de capturer le moindre centime. Et en fait, c'est très intéressant de voir des fois des idées de Saint-Angustin qui sont transmises comme ça, ou Saint-Thomas d'Aka, qui arrivent jusqu'à nous, et que la chose soit dédéifiée, et qu'à la place que ce soit la loi divine, c'est la loi de la morale, ou ce genre de choses. Et c'est passionnant d'avoir ces transmissions qui sont inconscientes, qui reviennent comme ça. Et ça, c'est presque d'anthropologie plus que de l'histoire, mais c'est passionnant quand même. Et du coup, on continue avec Saint-Angustin, et il cite l'exemple d'un homme qui, pouvant avoir un livre à un prix modique à cause de l'ignorance du vendeur, payé à néanmoins le juste prix. Alors ça, ça me fait penser à un autre philosophe, mais malheureusement je m'en souviendrai pas, que j'ai vu en cours de terminale, mais ça fait 5-6 ans, donc ça remonte un peu, qui disait justement, si par exemple vous achetez un tableau, enfin un objet, et quand vous revenez chez vous, il y avait des billets dans l'objet. Pour la morale, vous ne devez pas garder les billets, vous devez repartager avec le vendeur, parce que du coup, quand vous avez échangé, il y avait un prix juste, parce que l'un vendait, achetait, croyait, achetait un truc, et l'autre vendait, vendait un truc, mais la découverte de l'objet supplémentaire, je la donne. Cela prouve que le désir généralisé n'est pas un désir naturel, mais vicieux. Donc c'est-à-dire que si c'est pas tout le monde, c'est vicieux. C'est pas naturel. « Aussi est-il commun à beaucoup ceux qui marchent dans les voies larges du vice. » Voilà, donc en gros, pas bien. « En justice commutative, on constitue principalement l'égalité des choses échangées. Mais dans l'amitié utile, on considère l'égalité de l'utilité respective. C'est pourquoi la compensation qu'il faut accorder doit être proportionnée à l'utilité dont on a tiré profit. Dans l'achat, au contraire, elle sera proportionnée à l'égalité de la chose échangée. Tu me donnes, je te donne. On n'est pas là pour bouffer l'autre, on est là pour vivre en société. Et c'est passionnant. Ah, et 24 minutes pour un premier article, c'est pas mal. Donc l'article 2. Bon, là, il n'y a plus qu'une seule personne. Je me redoutais qu'il n'y aurait pas beaucoup de gens, mais c'est pas grave, moi, ça m'apprend des choses, c'est ça qui est passionnant. La vente injuste en ce qui concerne la marchandise. On reprend les objections, thèse, antithèse, synthèse. Il semble qu'une vente ne devienne pas injuste et illicite en raison de la chose vendue. Car, dans une chose, on doit estimer sa substance propre plus que tout le reste. Ce que c'est, plutôt que par rapport au reste. Or, un défaut qui porte sur la substance de la chose vendue ne rend pas une vente illicite. Ainsi, par exemple, si quelqu'un vend comme étant véritable de l'argent ou de l'or fabriqué par des alchimistes, qui peuvent servir à tous les usages pour lesquels l'or et l'argent sont nécessaires comme des vases ou d'autres objets, donc beaucoup moins encore la... Donc, beaucoup moins encore la vente sera-t-elle rendue illicite pour des défauts accessoires ? Alors là, j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment dans son époque les arnaqueurs d'alchimistes. Alors, alchimistes, c'est un terme large, ils font pas que l'or, les machins et les trucs, mais il y a de 3 beaux arnaqueurs quand même qui essaient de faire croire. Les alchimistes sont très remplacés par chimistes, par des esprits. C'est pas si éloigné que ça. C'est pas aussi mystérieux qu'on pense. Et c'est pas si con qu'on pense aussi, c'est une forme de découverte physique. Lorsque le défaut de la marchandise porte sur la quantité, il paraît léser davantage la justice, car celle-ci constitue dans l'égalité. Or, la quantité est connue à l'aide de mesures, et comme l'a noté Aristote, encore lui, les mesures que l'homme applique aux choses dont il se sert ne sont pas déterminées, mais sont plus ou moins grandes selon les pays. Alors ça, c'est vrai encore, c'est-à-dire qu'Angleterre et France, on n'a pas les mêmes façons de calculer les kilomètres, par exemple. Il y a le pareil pour le poids avec les livres, et il reste... Salut, Nico, je viens de voir ton message. Ce que tu me racontais hier, c'est fortement possible. C'est du Satomadaka, et c'est absolument passionnant. Tu veux venir en vocal avec moi ? Tu peux juste, tu te fais, Nico. Bon, en attendant qu'il réponde, je vais continuer. On fera donc éviter ce défaut de quantité de la marchandise. Ensuite, il ne peut pas rendre la vente illicite. En gros, si on ne comprend pas, tant pis, c'est pas grave. Ça arrive. Si on a des petits bisbilles, parce que l'autre met 4 livres de je ne sais pas quel pays, l'autre met 4 livres de l'autre machin, et que c'est pas tout à fait le même grammage, c'est pas trop grave. Troisième objection ? Je t'attends. D'accord, j'arrive. Bonjour. Bonjour. Vas-y, parle. Ouais, on m'entend. On t'entend. On m'entend. On t'entend même bien. Normalement. Oui, donc j'étais en train de continuer mon très cher très cher article de Saint-Omar d'Aquin. Ouais. J'ai absolument personne ne regarde, mais c'est pas grave, moi ça me passionne. Pas fun. Pas fun. Et du coup, j'étais en train de regarder l'article 2, la vente injuste en ce qui concerne la marchandise. Ouais. J'avais fait l'article 1 juste avant, donc là je disais que oui, si il y en a qui trompe l'autre en faisant son boulet d'alchimiste, ça passe normalement. Si il y en a qui se trompe dans les quantités parce que c'est pas les mêmes noms de quantité d'un côté à l'autre, c'est pas trop grave. Alors oui, t'es un lapinou, c'est vrai, je vais me voir sur le site. Il faudrait que je demande d'avoir un écu. Un écu ou une épée pour le Moyen-Âge. Et du coup, il y a aussi la troisième objection. Du coup, j'étais à la troisième objection. Il y a encore un défaut dans la marchandise. Si elle n'a pas la quantité requise, mais pour apprécier cette qualité, il faut une grande science qui manque à la plupart des bandeurs. la vente ne sera donc pas rendue illicite du fait d'un tel défaut. C'est-à-dire que si le mec est con mais qu'il se trompe en toute bonne foi, c'est pas grave. J'aime beaucoup cette philosophie qui est très adaptée à la vie en fait, qui n'est pas une philosophie... C'est des fois, t'as des philosophes qui te sortent des machins, mais c'est des machins qui sont en dehors des possibilités que là, ça te bat d'un cas. Non, c'est quelqu'un qui connaît très bien la vie et qui dit si le mec s'est trompé mais qu'il n'a pas fait exprès, c'est pas grave, c'est pas de sa faute. C'est la notion de péché d'attention. Je sais pas si tu vois. Ouais, ouais, ouais. Le péché d'attention, c'est un péché le manque d'attention ? Non, non. Dans le sens où t'as l'intention de commettre un péché. Et là, c'est la grande question de savoir si par exemple tu commets un péché ou on en dise je sais pas quoi, voilà. Si t'as pas l'intention de le faire ou si t'as pas fait exprès, est-ce que c'est grave ? En soi, oui, non. En soi, non. C'est la phrase de Saint-Augustin, l'erreur est humaine mais persister dans l'erreur est diabolité, tu vois. J'aime beaucoup à quelle fois je suis en train de passer pour le pseudo-intellectuel du serveur. Oh bah écoute, c'est simple. Je connais rien mais je trouve ça passionnant et comme j'ai du temps j'ai envie de me plonger là-dedans. Là, ce que j'expliquais juste avant l'article 2, c'est Saint-Thomas d'Aquin qui disait un truc sur la loi. C'est que la loi elle est pas là pour réprimer ce qui est contre la vertu mais ce qui tend à détruire la vie en commun. C'est-à-dire ce qu'elle ne punit pas, elle ne l'approuve pas et en gros il faut arrêter de dire mais oui, mais c'est légal. Ça ne compte pas. Devant Dieu, ça ne compte pas pour Saint-Thomas d'Aquin ou devant la morale. Et ce que j'expliquais aussi c'est qu'en fait l'anarchisme ou le communisme reprend en grande partie des idées de Saint-Thomas d'Aquin ou ce genre de choses sans forcément le savoir soit en redécouvrant les idées soit par une transmission indirecte mais en enlevant Dieu. Et du coup, c'est pas devant Dieu la loi de Dieu que t'es responsable c'est devant la loi de la morale. Et du coup, tu vois dans par exemple des magasins anarchistes ce genre de choses j'ai pu voir ça des prix qui sont à prix raisonnable où les mecs sont rentables mais n'abusent pas. Attends, il y a des magasins anarchistes ? Ah oui, il y a 10 gens, on en a. Oh putain, est-ce qu'on en a mon télébar ? Attends. C'est dur à savoir comme ça, mais... Euh... Donc voilà. Et du coup, cependant, Saint-Ambroise... Alors Saint-Ambroise... Euh... Je vais pouvoir mettre... Saint-Ambroise... Alors Saint-Ambroise... Je crois que c'est de Milan qu'il est... Saint-Ambroise de Milan c'est aussi l'un des 4... Euh... 4... Euh... Pères de l'Église. Euh... Donc il a été évêque père de l'Église de l'Occident et voilà, ça a peu près ses datent donc c'est le 4ème siècle. Je suis à peu près parce que bon... C'est difficilement sûr. Euh... Et du coup... Euh... Et puis, abeille-enfant-fouet-haussement. D'accord. Euh... Il a dû finir en martyre je pense. Euh... Et du coup... C'est un Saint-Augustin Bissin il cite pas n'importe qui. Donc Saint-Augustin écrit « La règle évidente de la justice est que l'homme, de bien, ne doit pas s'écarter de la vérité. Ni faire subir à personne un dommage injuste ni frauder sur la marchandise. » En gros, il faut être gentil. C'est... Ouais, gentil. C'est toujours la règle de la morale ou ce genre de choses. C'est un... Voilà. Et en gros, Saint-Augustin... 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 Saint-Augustin, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il prend un terme, il dit « Oui, alors il y a beaucoup de gens qui le font, donc ça semble naturel. Mais comme il y en a qui ne le font pas, ça ne l'est pas. Vu qu'il y en a deux, trois qui font ces règles-là, tout ça. » Donc c'est-à-dire que ceux qui le font en disant « Mais oui, mais c'est normal. » Et ils donnent un argumentaire solide qui est réutilisable même de nos jours, même si, voilà, il faut pas tout à fait, il faut réutiliser ses mots, etc. Et que c'est dans un contexte très différent quand même. Donc conclusion. Trois défauts peuvent affecter un objet à la vente. L'importe sur la nature de l'objet, si le vendeur sait que l'objet qu'il vend a ce défaut, il commet une fraude dans la vente et celle-ci, par là-même, devient illicite. En gros, si par exemple, je vends une télé cassée à Nico, c'est que je suis un connard. Oui, t'es un connard, t'es un connard. C'est ce que dit Isaïe, donc ça, c'est toujours dans la Bible. Est-ce que si je sais que la télé est cassée et que je l'achète à 10 balles, t'es pas un connard ? Voilà. Si tu sais que la télé est cassée, t'es pas un connard. Parce que tu sais que ce que t'achètes. Après, est-ce qu'elle vaut 10 balles ? Si j'avais 10 balles alors qu'elle vaut 5 balles, je suis un connard quand même. Mais après la première... Oui, mais après, c'est difficile à juger, ça. Oui, c'est ce que dit justement Saint-Thomas d'Aquin, c'est que t'as le droit de te tromper dans le prix que tu donnes ou que t'achètes si c'est pas abusé et que c'est parce que la valeur des choses fluctue et c'est un peu à l'estimation que c'est un peu au nez et le nez peut se tromper un peu. Mais s'il se trompe un peu, c'est pas grave. Oui, voilà, t'sais, pour 5 balles, on va pas chaler. Donc, c'est ce que dit Isaïe. Donc, Isaïe, c'est Ancien Testament. Donc, il reproche à ses contemporains. Votre argent a été changé en scorie. Tu sais ce que c'est une scorie ? C'est une monnaie ? Non, la scorie, en fait, c'est en gros, quand tu fais, quand tu, dans les bas fourneaux, en gros, avant d'avoir les hauts fourneaux pour bien faire fondre le métal, on avait des espèces de bas fourneaux en terre cuite. On mettait les minerais et on les faisait fondre. Et d'un côté, enfin, dedans, tu gardais le métal et tu allais retravailler pour avoir un beau lago. Et ce qui sort du bas fourneau, c'est des scories, c'est des déchets, en fait. Des déchets de métal. Voilà. D'où l'expression votre argent a été changé en scorie. Votre vin a été coupé d'eau. Donc, en gros, là, il montre ce que les gens ont trompé. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont mis de l'eau dans le vin et l'autre qui ont trompé un peu la monnaie. Car ce qui est mélangé perd sa propre nature. Et là, on a quelque chose extrêmement médiéval. Et là, en tant qu'historien des images, je trouve ça énormément, notamment des couleurs. Au Moyen-Âge, on ne mélange pas les couleurs. On évite. Et là, c'est dans cette phrase, car ce qui est mélangé perd sa nature propre. Et donc ça, c'est hyper important. Je vais même le... Je vais faire une capture d'écran parce que ça, ça va me servir pour mon mémoire. Pour mon mémoire de l'année prochaine, c'est ça ? Mon mémoire dans deux ans. Un autre défaut porte sur la quantité que l'on connaît au moyen de mesure. Là, c'est pareil, il y a toujours ce problème de... On n'a pas forcément une mesure, donc c'est difficile de savoir. Si donc, au moment de la vente, on est siément d'une mesure défectueuse, on commet encore une fraude et la vente est illicite. Ainsi, dans le Deutéronome, c'est pas les deux terres, c'est un gag des Simpsons, donc toujours Ancien Testament, donc, ainsi le Deutéronome prescrit-il, tu n'auras pas dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras pas dans ta maison deux sortes de boisseaux, un grand et un petit, et plus loin, car il est en abomination à Dieu celui qui fait ces choses. Dieu a horreur toute injustice. Je pense qu'il y a un 2 qui a dû sauter. Non, Dieu a horreur toute injustice. Je m'ai lu. C'est une horreur de dire un texte antisexique et encore, je fais des progrès parce que tu as du mal à anticiper les mots. En gros, tu n'attaques pas. C'est-à-dire que si jamais le mec te demande deux livres d'un poids de je ne sais pas quoi de pommes et que toi, tu as des livres qui viennent de, je ne sais pas moi, de Trafalgar et que l'autre, il parlait de livres qui viennent de Vienne, je prends des trucs au hasard, je ne sais pas du tout et bien, tu ne vas pas donner la bonne mesure mais ce n'est pas de ta faute. Par contre, si tu fais exprès de te planter, dans tous ces cas, non seulement on pêche en faisant une vente injuste mais on est tenu à la restitution. Si cependant, le vendeur ignore que l'objet qu'il a vendu est affecté de ses défauts, il ne pêche pas car il ne commet que matériellement une injustice et son action morale elle-même n'est pas injuste. Nous l'avons déjà vu. Ça, c'est vraiment des phrases très importantes c'est-à-dire que si jamais je te vends un truc et je me plante que je n'ai pas fait exprès je ne suis pas moralement responsable. C'est chiant mais je ne suis pas moralement responsable. Mais lorsqu'il s'en aperçoit avec un S majusque, je ne sais pas pourquoi, il est tenu à dédommager l'acheteur. Oui, logique. Oui, c'est logique. Ce que nous disons du vendeur vaut également pour l'acheteur. Il arrive en effet que le vendeur estime moins cher qu'elle ne vaut l'espèce de l'objet qu'il vend lorsque, par exemple, il croit vendre du cuivre jaune alors que c'est de l'or. L'acheteur, s'il en est averti, fait un achat injuste et tenu à la restitution, il en va de même pour les erreurs de quantité et de qualité. Et ça, c'est très important parce qu'en soi, c'est des trucs qu'on retrouve des fois, c'est des gens qui vont sur les vides chroniques, achètent une misère à des gens pour revendre très très cher et sur une marge de dingue. Alors qu'ils peuvent partager la marge aux deux, à la fois à l'acheteur en lui disant « T'as pas vendu assez cher, je te donne une partie de ce que je veux me gagner. » Et là, tous les deux sont contents, tous les deux ont un peu plus d'argent et ça profite aux deux. Ah, donc j'ai déjà fait le connard moi. Ok. Oui, non mais on le fait. Après, ça arrive, mais voilà, après, il ne faut pas plus c'est non plus. Ça dépend de combien tu avais arnaqué. Alors en fait, c'est simple, j'avais acheté un jeu vidéo pour 5 euros, mais en fait, dans la boîte, il y en avait 4. Et tu savais qu'il y en avait 4 au moment où tu l'as acheté ? Non. Et le vendeur, tu aurais pu le retrouver si jamais tu le savais ? Ben non, parce que quand je suis rentré, il était 18h, donc le marché était terminé. Donc là, c'est pas de ta faute. Là, c'est pas de ta faute parce que tu ne le savais pas et tu n'as pas pu réparer ton erreur qui était commise parce que banque de bol, la personne... Donc solution ! C'est très bien en plus de donner des exigences bien claires comme ça, comme ça, ça fait bien comprendre. C'est mieux. Ben j'ai deux exemples parce que tu sais que mon grand-père, il fait beaucoup de marché au plus, Et on fait ce qu'il peut, ce qu'il fait, c'est qu'il rachète les trucs, il les revend derrière. Enfin, ça dépend en fait de ce point et c'est des fois c'est juste pour des collections, etc. Et des fois, il revend ses collections quand ils sont plus ou moins complètes. Et ce qu'il fait, c'est que bon, qu'est-ce que par exemple, par exemple, il rachète un jeu vidéo 5-10 euros, il les revend... Oui, il les revendait ? Enfin, je me souviens plus. Il y a revendait 15 balles. Et sinon, pour les consoles, par contre, il y revendait 20 euros. Ça va encore. Ouais, ça va, ça va. Mais disons que ça me fait penser à ce que tu me disais, c'est que si, Jamy, tu revends aussi beaucoup moins cher que ce que ça valait, tu vois ? J'ai plein d'exemps comme ça aussi. Oui, non mais... Déjà, c'est pas mal. Solution. Ce qui fait la cherté de l'or et de l'argent, ce n'est pas seulement l'utilité de ces objets qui te servent à fabriquer, ou les autres usages auxquels on les emploie, mais aussi la noblesse et la pureté de leurs substances. Alors là, quelque chose très médiéval, qui mérite une petite capture d'écran, parce que citer du Saint-Omadakin, c'est très bien. En gros, c'est que la valeur de l'objet n'est pas seulement liée à ce qu'il va servir, mais aussi à ce qu'il est. Et là, l'or, c'est une... Enfin, l'argent, mais surtout l'or, c'est un métal qui est une couleur, qui emmène une couleur, etc., qui est très, très, très positif au Moyen-Âge, tellement positif que le jaune, qui est le complément de l'or, a un visage 100% négatif. C'est-à-dire, au Moyen-Âge, normalement, une couleur est assez bienveillance. Mais là, on a séparé à peu près les deux couleurs au Moyen-Âge, on est radiculé, on parle d'or, on ne parle jamais de jaune. Le jaune, c'est des traîtres. Le traître en amour, le traître en argent, le traître en... en... dans les grèves, les piquets de grèves, ceux qui ne font pas la grèves, on appelle ça des jaunes. Eh bien, tout un tas de caricatures de différentes époques que je ne sais pas si c'était sur Twitch, ça passe. Mais bon. Donc, oui, oui, c'est les jaunes, les gens qui ne font pas grèves, normalement. C'est assez peu connu, maintenant, mais c'était une expression qui était très utile à l'époque. D'accord. C'est pourquoi si l'or ou l'argent issu du creuset des alchimistes n'a pas la substance véritable de l'or ou de l'argent, il y en a quelque chose de très important, c'est-à-dire que les alchimistes font de l'or de l'argent, mais ce n'est pas du vrai vrai argent. La vente en est frauduleuse et injuste. Je vais changer la musique parce que la musique, là, c'est une musique d'horreur, je ne sais pas pourquoi, il m'a mis ça. Voilà, mieux. Euh... En fait, les alchimistes, il faut voir ça un peu comme des chimistes, ce n'est pas vraiment truc-substance un peu difficile. Souvent, des moines, ça peut partir de tenter de faire de l'or à partir du plomb jusqu'à faire de la viqueur les alchimistes à l'époque. Donc, c'est large. C'est large. Bah oui, oui. Euh... Et surtout parce que l'or et l'argent servent par leurs propriétés naturelles à certains usages auxquels l'or artificiel des alchimistes ne peut servir, comme par exemple pour dissiper certaines humeurs tristes et servir de remède contre certaines maladies. Alors, c'est très intéressant. En vrai, là, sur l'alchimie, il y a un texte passionnant à utiliser. S'il y en a qui bossent sur l'alchimie, vous passez là-dessus. Alors, on prend le texte en latin, mais bon, je n'ai pas le niveau en latin et je pense que si je commence à faire des textes en latin, plus personne ne va regarder. C'est vrai que là, c'est pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui regardent. Euh... On est trois, quand même. On est trois ? Bah, bonjour à la troisième personne qui vient d'arriver. Bienvenue sur le chat. Euh... en outre, l'or naturel peut servir à des emplois plus fréquents et conserve plus longtemps sa pureté que l'or fabriqué. Alors, en fait, ça, ça vient de la propriété de l'or. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, dans la conception de la matière, on a sept métaux. Vous voyez, aux sept planètes, par exemple, c'est pour ça que l'intoxication au plomb, ça s'appelle du saturnisme parce que le plomb est rattaché à Saturne. Et du coup, l'or a une propriété très intéressante comparée à d'autres métaux, c'est qu'il est inoxydable. C'est pour ça qu'il dit que ça tient un peu juste dans le temps. Du coup, l'or fabriqué, qui est fabriqué, ça ne doit pas être de l'or, ça doit être un... Je ne sais pas exactement, je ne me connais pas en alchimie médiévale, mais ça doit être euh... une sorte de truc doré et du coup, ce qui doit donner un truc pathérique qui s'use avec le temps. Euh... Mais si l'alchimiste parvenait à faire de l'or véritable, il ne serait pas illicite de le vendre pour tel. Donc en gros, s'ils arrivent à jour, il n'y a pas de problème. Car rien n'interdit à un artisan de se servir à certaines causes naturelles pour produire des effets naturels et vrais. En gros, si la nature le permet, ça passe. Saint-Augustin fait cette remarque au sujet de l'art des démons. D'accord. Bah ça, je ne sais pas quoi il fait référence, mais il le fait. Du coup, il est nécessaire que les mesures appliquées aux marchandises varient avec les lieux selon l'abondance ou la punerie de ces produits. Et là, on retrouve un terme très important qui régit une idée très importante, qui régit encore la manière de faire au niveau du capitalisme, au moins sur le papier, parce qu'en vrai, c'est faux, c'est pas si vrai que ça, c'est l'offre et la demande. Ouais, je vois l'idée. C'est que les mesures peuvent varier s'il n'y en a pas beaucoup et il faut éviter d'abuser quand même. Parce que là, où règne l'abondance, les mesures sont ordonnement plus fortes. Cependant, en chaque lieu, c'est aux clés de la cité qu'il appartient de terminer les mesures exactes des articles en vente en tenant compte des conditions des lieux et des choses en elles-mêmes. Alors là, c'est très important parce qu'on a encore dans l'idée qui est développée dans l'article numératique de cette partie. c'est les lois des hommes qui régissent les échanges entre les hommes. Ouais. C'est aussi simple que ça. Juste un truc. Oui. Sur ton stream, j'entends pas la musique. Et peut-être pas que c'est assez forte parce que tout à l'heure, j'ai baissé un peu. Je vais la remonter un peu. Ah si, 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 j'entends, j'entends. Ah, qu'est-ce qu'il y a c'est juste qu'elle est vraiment très 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 faible. Ouais, parce que je ne vais pas qu'elle soit trop forte et promis que les musiques elles sont assez fortes et les musiques c'est assez faible donc je m'en prie une playlist mais pas une playlist de musique comme ça qui suivent mais plutôt la liste d'une heure ou d'une heure et demie directement une vidéo comme ça. C'est point grave. Du coup, ensuite, je pense que je pense que mon téléphone euh, ensuite avec mon pied. j'ai des pieds de singe. Alors, les musionnaires oui, donc aussi ce qui est très important c'est que l'artisanat est géré au niveau du Moyen-Âge au niveau des cités. Il n'y a pas du capitalisme à la volo tout le monde peut faire n'importe quoi non, tu n'as pas le droit de faire tout n'importe quoi il faut des autorisations il y a des prix il y a des machins il y a des vieux donc c'est pour ça qu'il parle de cités aussi. Ainsi, n'est-il pas permis de dépasser ces mesures fixées par les pouvoirs publics ou par la coutume ? Alors, pouvoir public c'est l'endroit ou terre ça peut être le secteur la ville voilà et la coutume en gros c'est la loi ça peut être une loi écrite ou une loi orale la coutume mais c'est ce qu'on fait bien la bonne coutume c'est ce qui suit ce qui se passe avant normalement mais on peut changer la coutume pour que ça soit resté une bonne coutume c'est un peu le bazar 3 Saint Augustin a fait remarquer que le prix des marchandises ne s'estime pas d'après la hiérarchie des natures puisqu'il arrive parfois qu'un cheval se vende plus cher qu'un esclave Quoi ? Non, à mon avis c'est parce que l'homme est au dessus de l'animal ça me donne juste pour ça dans ce sens-là même si le Moyen-Âge considère que l'animal est très important parce que Jésus est né dans une étable donc il est venu sauver les hommes et les animaux mais c'est vrai que comme ça ça fait un peu bizarre mais d'après l'utilité que les hommes peuvent retirer il n'est donc pas nécessaire que le vendeur ou l'acheteur connaisse les qualités cachées de l'objet en vente mais seulement celles qui le rendent apte à se servir aux besoins humains par exemple s'il s'agit d'un esclave qu'il soit fort et rapide etc. Or ce sont là des qualités que le vendeur et l'acheteur peuvent facilement reconnaître Ensuite on a l'article 3 qui a l'air très intéressant Il y a l'article 4 après qui est absolument savoureux et après ce sera fini pour ça c'est le vendeur est-il tenu de dire les défauts de la marchandise et l'autre c'est est-il permis dans le commerce de vendre une marchandise plus chère qu'on a acheté est-ce-t-il possible de faire de la rentabilité Alors Attends J'ai découvert un truc Salvator Il m'a appelé Benoit Oui pardon Putain Non mais je ne sais pas C'est vous Je suis un salaire RP C'est pour ça qu'il m'a appelé Salvator T'as découvert quoi ? Tu sais qu'il y a une catégorie History lesson Le son d'histoire Ah bon ? Ah oui oui J'ai tapé histoire Je suis tombé sur history lesson Donc en vrai si tu veux te mettre là-dessus plutôt que just talk Je ne sais pas quoi Je l'ignorais J'avais essayé de trouver Mais le problème c'est que c'est très 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 mal foutu Le bignou Attends Attends Je vais changer ça tout de suite Parce que Discussion Mais disons que c'est moitié en français Et à moitié en anglais C'est un peu Et surtout C'est assez Assez pauvre Mais c'est marqué J'ai un D Donc est-ce que c'est pas Un jeu vidéo en fait Euh Leçon Quand on écrit le son Attends Attends Historie lesson J'aime beaucoup quand tu vas voir Parce que celle-ci Je vais la mettre sur ma chaîne YouTube Ça va être le bordel Ah ouais J'ai pas la vraie impression Ouais ouais Non laisse Ouais C'est toujours Il y a zéro spectateur Mais c'est pas grave Non il y en a trois Il y en a trois Bah oui Bah oui Tiens mon live En gros c'est tout C'est Mais Il y en a trois T'es sûr Ah bah oui Je les ai juste là Moi Bah ok Bah il y a Je suis fière de dire Que je représente 66% Des Des streamers d'histoire Et c'est très fier Très fier Voilà Je suis le plus grand streamer D'histoire de la planète Et Voilà Voilà Messieurs dames Vous avez devant vous Le plus grand streamer Voilà Je ne parle Tu peux partir de mon live Je ne parle pas au Pégu Ok Donc article 3 Le vendeur est-il tenu de dire Les défauts de sa marque Candide Objection Pour moi oui Bah on va voir Mon avis oui Si je déconne Si je déconne oui Pour moi Oui oui Mais on va voir ce que dit Saint-Ombra d'Aquin Moi je suis tout à fait d'accord avec toi Objection Il ne semble pas comme Le vendeur En effet Ne force personne à acheter Il semble soumettre au jugement de l'acheteur L'objet qui lui vend Comme il ne force pas C'est dans sa tonne Or C'est à la même personne Qu'il appartient de connaître l'objet Et de le décider On ne devra donc pas s'en prendre au vendeur Si l'acheteur se trompe dans son appréciation Faisant son achat en hâte Et sans avoir suffisamment examiné Les qualités de la marchandise Deux Il est C'est souvent ce qui m'arrive moi personnellement Oui 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 Non mais Moi je pense aux moments de papi et mamie Qui se font avoir comme ça Il est Sur mon avis Il va nuancer en disant que c'est n'importe quoi Il est Insensé de porter un acte Qui empêche de réaliser ce qu'on veut faire Mais Là il y a une musique ultra épique derrière Mais déclarer les défauts de l'objet Que l'on veut vendre Sans empocher la vente Comme le fait dire Cicien Encore lui A un personnage qu'il met en scène Quoi de plus absurde pour un propriétaire Que de faire annoncer par clair public Je vends une maison insalubre Donc le vendeur n'est pas tenu de dévoiler les défauts de sa marchandise Sinon il vendrait jamais Oui Il est plus nécessaire à l'homme de connaître la voie de la vertu Que les vices des objets à vendre Or on n'est pas tenu de donner des conseils à tout venant Et de dire la vérité concernant sa moralité Encore qu'on ne doive dire de mensonge à personne Alors là j'aime beaucoup cette phrase qui tombe sur la même On n'est pas tenu de donner au tout venant La vérité concernant la moralité Encore qu'on ne doive dire de mensonge à personne T'as le droit de cacher des choses Mais t'as pas le droit de mentir C'est une nuance assez subtile quand même Que j'avoue avoir du mal à saisir Mais Oui Oui on reçoit c'est Perso j'arrive à le J'arrive à le comprendre Oui voilà Je vois pas trop comment le tenir C'est à dire que l'autre il dit Votre voiture elle a défaut Bien sûr Bien sûr Bien sûr Là tu te dis oui Non 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 parce que tu mens Non non parce que tu veux pas cacher En fait tu te retrouves en concert 3 et 2 Ça c'est intéressant Donc le vendeur serait bien moins tenu encore De révéler les vices De sa marchandise Et de donner ainsi une sorte De conseil à l'acheteur Après tu vois T'as l'aspect psychologique De la vente Tu vois A partir de ce moment là Soit tu cites un tout petit défaut Pour cacher un gros Soit Soit tu Essais de le dévier vers les qualités Voilà Bah c'est le principe de la pub De voiture c'est rare Qu'on te vende une voiture On te vende soit La place dans la société Que tu vas voir Quand on dit Voix c'est de la technologie Trop de ouf Et du coup Y'a quoi dans la voiture C'est de la technologie Trop de ouf On a l'ABS On a l'ABS Mais c'est dans toutes les voitures On a l'ABS Y'a même pire Et c'est pas dans toutes les voitures Y'a même pire C'est les téléphones Les téléphones On nous vend de la technologie Supérieure A ce que les gens Ont besoin réellement Et on nous vend d'abord une marque On ne vend pas un objet Oui clairement Tu sais que moi j'ai raté De toute façon J'ai plus à la télé De toute façon Donc déjà C'est la cam Voici Surtout Je m'emmerde plus Avec les téléphones Un téléphone que j'ai là C'est un téléphone Qui est pas trop mal Mais c'est l'ancien téléphone De boulot de ma frangine Qui t'as pu récupérer On serait jamais payé ça Je suis pas dingue J'ai pas envie de dépenser Une fausse Somme peine dans un téléphone J'ai un téléphone à 40 balles Que mon père m'a donné Il avait peur que je me perde Mais le GPS il ne fonctionne même pas Du coup petit quête Si quelqu'un est tenu de dire Des défauts de sa marchandise Ce ne peut être que pour faire baisser son prix Or quelquefois Le prix serait quand même diminué Sans aucun défaut de la marchandise Mais pour une autre raison Par exemple si le vendeur porte son blé Dans un pays qui en manque Il sait que beaucoup d'autres marchands Viendront après lui Pour en vendre également Si les acheteurs le savaient Ils offriraient au premier vendeur Un prix inférieur C'est logique Or celui-ci Semble-t-il N'est pas tenu de les avertir Donc pour la même raison Il n'a pas à les aviser Des défauts de sa marchandise En vrai c'est pas con Cependant Cependant Il faudrait que je refasse une subboard Ou un truc comme ça Pour mettre le subboard Saint-Ambroise écrit Dans les contrats On est tenu de déclarer Les défauts de la marchandise Que l'on vend Si le vendeur ne le fait pas Bien que la marchandise Soit passer aux mains de l'acheteur Le contrat est annulé Comme entarché de fraude Conclusion Il est toujours Dour Et il cite De fourni à autrui Une occasion Ou de danger Ou de préjudice Pourtant Il n'est pas nécessaire Qu'un homme donne toujours A son prochain Un secours Ou un conseil Qu'il est capable de lui procurer Un avantage quelconque C'est une phrase très intéressante Que je vais me permettre De screener aussi Hop Un retage Je vais te laisser Parce que j'ai un peu fain Il faut que je fasse quand même Que d'autres trucs Oh pas de problème Pas de problème Bah alors je te dis Bonne continuation C'est très bien Si merci merci Je suis le premier youtuber Est une histoire De tutu Ah non 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 J'ai vu J'en ai vu J'en ai vu D'autres T'inquiète pas Bah actuellement Je suis en top live Bah tu m'as dit tout à l'heure Qu'il y avait 3 spectateurs Et que Bah si y en a 2 Sur mon truc Je suis en top live Ah bah si tu commences à mentir Tu vas commencer à avoir Des problèmes de vertu Tu vas commencer à avoir Des problèmes de vertu Bah il y a bien 2 spectateurs T'es dans le top du Twitch game C'est 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 Bah oui je crois bien que c'est un jeu vidéo Parce qu'il y a une manette C'est en logo Donc Ouais non mais je crois que c'est Je sais pas Enfin je regarde Mais toujours est-il que je suis en top En top Twitch Sur l'histoire Mais je pense que Bah je regarde ça Mais je regarde ça plus tard Parce que là je vais encore rien panier à Twitch Donc je vais continuer moi Oui ça va être du temps à comprendre parfois Mais moi Des fois Bon moi je vais te laisser Hop Je te dis à la prochaine La prochaine Ciao 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 Bon or le vendeur qui offre sa marchandise à l'acheteur A préjudice si le défaut est de nature à diminuer la valeur de la marchandise mise en vente Et que néanmoins le vendeur ne rabatte rien du prix un danger Si du fait de ce défaut l'usage de la marchandise devient difficile ou nuisible Enfin une batterie qui explose Comme par exemple si on vendait un cheval boiteux comme un cheval rapide Ou une maison qui menace ruine comme une maison en bon état Ou des aliments avariés ou empoisonnés comme des aliments sains Et si les sévices sont cachés et que le vendeur ne les répare pas La vente sera illicite et frauduleuse Et sera tenue de réparer le dommage Et ça on garde ça encore maintenant Mais Mais Si le défaut est manifeste Comme il s'agit d'un cheval borne Ou si la marchandise ne convient pas au vendeur Peut convenir à d'autres Et si par ailleurs le vendeur fait de lui-même une réduction convenable sur le prix de la marchandise Il n'est pas tenu de manifester le défaut de sa marchandise Car A cause de cela L'acheteur pourrait vouloir une diminution du prix exagérée Dans ce cas le vendeur peut licitement veiller à son intérêt En taisant les défauts de la marchandise En gros si c'est pas cher c'est quand même problème Solution On ne peut porter un jugement que sur les choses connues Car chacun dit Aristote juge d'après ce qu'il connait C'est à dire on n'a pas le droit de ralak et un papy Donc si les défauts d'une marchandise mise en vente sont cachés A moins que le vendeur ne les révèle L'acheteur n'est pas à même de se faire un jugement sur ce qu'il achète Au contraire si les défauts sont apparents En gros si c'est visible c'est qu'il est con Si c'est pas visible c'est que l'autre c'est un marque à cœur Il n'est pas nécessaire que l'on fasse annoncer Par le crieur public les défauts de la marchandise Des annonces de ce genre feraient fuir les acheteurs Et leur laisserait ignorer les autres qualités Qui rendent cette marchandise bonne et utile Mais il faut révéler ce défaut Chacun de ceux qui viennent acheter Ou ainsi comparer entre elles Les qualités bonnes et mauvaises Rien n'empêche En effet Qu'une chose atteinte d'un léger défaut Puisse rendre beaucoup de services Et bien ça c'est le cas de MacGuitar Ma guitare Polk Que j'ai acheté beaucoup moins cher Parce qu'il y avait un défaut sur le devant Il y avait un taquet Mais elle sonne très bien La partie électrique de la guitare fonctionne très bien Elle porte grand plaisir Pourtant il y a un défaut Il y a un défaut sur la guitare Si l'homme n'est pas tenu d'une manière absolue De dire la vérité à son prochain En s'il regarde la pratique de la vertu Il est cependant obligé Quand par son fait Quelqu'un serait menacé d'un danger Où la vertu serait engagée S'il ne disait la vérité C'est le cas ici Donc voilà il est obligé de le dire Si ça peut poser problème aux autres Le fils d'une marchandise diminue sa valeur présente Mais dans le cas envisagé par l'objection C'est seulement plus tard Que la valeur de la marchandise doit baisser Du fait de l'arrivée de nouveaux marchands Et cette circonstance est ignorée d'une désacheteur Par conséquent Le vendeur peut laisser la justice Vendre sa marchandise auto du marché Où il se transporte Sans avoir révélé la baisse prochaine Toutefois il en parlait Ou s'il baissait lui-même les prix Il pratiquait une vertu plus parfaite Mais il ne semble pas qu'il soit tenu en justice Bref en gros il faut être un bon commerçant Ou alors c'est pas grave Article 4 On va s'arrêter après cet article Parce qu'une heure à parler c'est long Est-il permis dans le commerce De vendre une marchandise plus chère Que ce qu'on a acheté Et là le capitalisme peut prendre très cher Objection Cela semble interdit En effet Là on va voir le début du oui Parce qu'on a vu que d'habitude dans les objections Il fait un non par rapport à ce qu'il voudrait éviter Un oui par rapport à ce qu'il voudrait éviter Il semble que cela soit interdit En effet d'après Saint Jean Chrysostome Bon ça ça doit être un grec qui a vu le nom Celui qui achète une chose pour la revendre telle qu'elle Et sans rien changer en faisant du bénéfice C'est l'un des marchands qui furent chassés du temple de Dieu En effet De même Pour que j'ignore en effet je sais pas pourquoi De même commentant ce verset du psaume Donc toujours Bible Parce que je ne sais pas l'art d'écrire Ou d'après une autre leçon Parce que j'ignore le commerce Casicio d'or dit ceci Qu'est-ce que le commerce sinon acheté à bas prix Dans l'intention de vendre plus cher Et il ajoute De tels commerçants Le seigneur les a chassés du temple Alors ça il faut savoir en gros Jésus à un moment il se rend au temple Il y a des gens qui vendent des choses Il les fout dehors Parce qu'il ne veut pas que personne vende dans le temple Or l'expression du temple est la suite d'un péché Donc un tel commerce est un péché Il est contraire à la justice de vendre un objet plus cher Ou de l'acheter moins cher qu'il ne vaut Mais le commerçant qui vend un objet plus cher Qu'il ne l'acheter est obligé Ou de l'acheter au-dessus de son prix Ou de le vendre au-dessus Il ne peut donc éviter le péché Saint Jérôme Toujours un des 4 pères de l'église On a déjà 3 sur 4 Un clerc d'homme d'affaires Ex-pauvre devenu riche Ex-retourier devenu fanfaron Puis-le comme la peste Mais le commerce ne pourra être interdit au clerc S'il n'était pas un péché Donc c'est un péché de faire du commerce En achetant à bas prix Et en vendant plus cher En gros S'il y a un clerc qui devient riche C'est pas un bon clerc Cependant Sur le même verset du psaume Donc c'était précédemment Parce que je ne sais Parce que je ne sais pas la décrire Saint Augustin remarque Repart sur Saint Augustin Le commerçant arbre Au gain blasphème Lorsqu'il subit une perte Il ment et fait de faux serments Sur le prix de sa marchandise Mais ses vices sont ceux de l'homme Et non du négoce Qui peut s'exercer sans eux Père du commerce Et donc pas de soi illicite Et là c'est important Parce qu'il sépare l'homme du commerce Et donc il va pouvoir permettre Négère Avoir un peu d'argent Mais il ne faut pas exagérer Le négoce constitue Excusez-moi Je baille à court Le négoce constitue A échanger des biens Or Christote Il distingue Deux sortes d'échanges L'une Et comme naturelle est nécessaire Et consiste à échanger Des denrées contre denrées Ou denrées contre argent Pour les nécessités de la vie Crois à payer un sandwich Pour manger Deux tels échanges Ne sont pas propres Négociants Mais sont surtout effectués Par le maître de maison Ou le chef de la cité Qui sont chargés De procurer à la maison Ou à la cité Les denrées nécessaires à la vie C'est le principe de Si y'en a qui est déjà militaire Ou si y'en a qui est déjà prof Ou je sais pas quoi Il ne peut pas faire des Il ne peut pas passer sa vie A faire des patates Donc il faut que quelqu'un Fasse des patates pour lui Et du coup il doit acheter Des patates Donc c'est obligatoire Pour avoir le commerce Pour avoir une société Un peu plus complexe Il y a une autre sorte d'échange Elle consiste à échanger Argent contre argent Ou des denrées quelconques Contre de l'argent Non plus pour souligner Les nécessités de la vie Mais pour le gain Et c'est cet échange Qui est très précisément Constitue le négoce D'après Aristote Donc en gros Quand vous vendez de la bouffe Vous n'êtes pas un négoce Normalement Donc c'est à dire Si vous vendez de la bouffe N'importe comment C'est bizarre Or De ces deux choses De ces deux sortes d'échanges La première est louable Puisqu'elle répond à la nécessité De la nature Mais il réprouve à bon droit La seconde qui est par sa nature même Favorise la cupidité Laquelle n'a pas de borne Et tant à acquérir sans fin Donc en gros Donc en gros là Si on suit ça On peut pas avoir d'actionnaire Dans tout ce qui est bouffe Normalement Voici pourquoi le négoce Envisagé en lui-même A quelque chose de honteux Car Il ne se rapporte Pas De soi A la fin honnête A une fin honnête Et nécessaire Surtout que ça fait travailler le temps Et le temps c'est Dieu Donc on fait pas travailler le temps Notamment avec ce qui va être l'usure Alors je ne vais pas faire ça aujourd'hui Et puis ça sera pour long Mais l'usure après il y a ça Cependant Si le gain qui est Qui est La fin du commerce N'applique de soi Aucun élément honnête Et au nécessaire Il n'applique pas non plus Quelque chose de mauvais Ou de conscrit à la vertu Et ça c'est intéressant C'est pas parce que c'est pas bon Que c'est mauvais Rien n'empêche donc De l'ordonner Parce que j'arrête pas de bailler Rien n'empêche donc De l'ordonner à une fin nécessaire Ou même honnête Dès lors Le négoce devient illicite C'est ce qui a lieu Quand un homme propose D'employer le gain modéré Qu'il demande au négoce Le gain modéré A soutenir sa famille Ou à secourir les indigents Ou encore Quand il s'adonne au négoce Pour utilité sociale Afin que sa patrie Ne manque pas du nécessaire Et qu'il ne recherche De gains Non comme une fin Mais comme un salaire De son effort Et là On a une plus-value La notion de plus-value Enfin Une notion qui est rajoutée C'est que Une heure de travail Rapporte quelque chose C'est pas Si par exemple Je prends Un livre Que je vends Par exemple Un livre qui vaut Je ne sais pas 5€ On va dire Je vends 5€ Par contre Si je le prends Et que je fais Une heure de marche Pour aller le vendre Je vends 5€ Plus 7h de marche Plus l'action De se porter Et ça c'est énorme Ça va toucher un peu Tout ce qui est vendeur Et c'est une révolution A l'époque Dans la manière de faire Non comme une fin Mais comme un salaire De son effort Il y a aussi Ça c'est pas mal Ah Hop Télécharger Hop Alors Donc les solutions On a 3 solutions Comme d'habitude Le texte Saint-Jean de Chris Stom Regardez Qu'est-ce qu'il a Vécu Comme ce monum Sainte-Sophie Ça s'agisse D'accord C'est un grec apparemment Antioche Oui c'est un grec C'est le côté grec C'est le côté grec De la Grécophone De la Non c'est Hélénophone C'est pas grécophone De la merde Donc Saint-Jean de Chris Stom Doit s'entendre Du négoce En tant qu'il La met Sa fin D'ailleurs Dans le gars La fin dernière Dans le gars L'attention se révèle Surtout Dans ce qu'on Revent Un objet Plus cher Sans l'avoir Transformé Et ça C'est terrible Excusez-moi Excusez-moi Là le bail J'éternue C'est vraiment La fin Sans l'avoir Transformé Si en effet Le vendeur Vend plus cher Un objet Qu'il a Amélioré Il apparaît Qu'il reçoit La récompense De son travail On peut Pourtant Viser le gain Licitement Non comme Une fin Ultime Mais comme Nous l'avons dit En vue D'une autre fin Nécessaire Ou honnête C'est-à-dire Si tu nourris Ta famille Ça passe Tout homme Qui vend Un objet Plus cher Que cela Ne lui a coûté Ne fait pas Pour autant D'une négoce Mais seulement Celui qui achète Afin de vendre Plus cher En effet Si on achète Un objet Sans intention De le revendre Mais pour conserver Et que par la suite Pour une cause Ou pour une autre Qu'on veuille S'en défaire Ce n'est pas du commerce Quoi qu'on le vende Plus cher C'est du commerce Accidentel En gros Si je peux me permettre Cela peut être Illicite Soit Que l'on l'ait Amélioré Soit Cet objet Soit Que le prix Est varié Selon l'époque Ou le lieu Soit En raison Des risques Auxquels On s'expose En transformant Ou en faisant Transformer cet objet Au lieu de De Ce objet D'un lieu A un autre Transportant Par transformant Un objet D'accord En ce cas Ni l'achat Ni la vente N'est injuste C'est à dire Que si vous faites Des grands chemins Genre les bateaux Les routes Des asso Ce genre de choses C'est pas grave De vendre plusieurs Parce que c'est un peu Le chemin de transporter Un peu dangereux Et là c'est énorme C'est vraiment Ça me paraît Simple Mais à l'époque C'est une révolution D'autoriser ça Enfin au moins Dans la morale Les clercs Ne doivent pas seulement S'abtenir de ce qui est mal En soi Mais encore Ce qui est A l'apparence du mal Or cela se produit Avec le négoc Soit parce qu'il est ordonné A de profit A un profit terrestre Que les clercs Ne doivent Que doivent Muppriser Soit parce que Le péché Qu'ils s'y commettent Sont trop fréquents Comme dit L'ecclésiastique Toujours la bible Le commerçant Évite difficilement Les péchés De la langue Il y a donc Une autre raison C'est que le commerce Exige Une trop grande Application d'esprit Aux choses De ce monde Et détourne par là Du souci Des biens spirituels C'est pourquoi Saint Paul Écrivait Alors ça C'est dans la bible C'est de Saint Paul Dans la bible Il y a de Saint Paul A la bible Il y a de Saint Pierre On doit faire Saint Paul C'est pas grave Celui qui est enrôlé Au service de Dieu Ne doit pas S'embarrasser Des affaires du siècle Toutefois Il est permis Au clerc D'utiliser En achetant Ou vendant La première forme De commerce Qui est ordonnée A procurer Les biens nécessaires A la visite Vous mourrez pas Mais vous donnez pas Les petits filous De commerçants Ce qui est très très Éloigné De ce qu'on a L'image De moine Et bon C'est un peu différent De ce qui se passe En vrai Mais c'est quand même Assez proche Donc voilà Un petit live D'une bonne heure Car Quand même On parlait De Thune Avec Saint Thomas Daka Je vais sûrement Essayer de faire La rediff Sur Youtube Sous-titres